Nous avons développé des outils de levage spécifiques dédiés aux véhicules électriques et hybrides. Je pense aux tables de levage pour les batteries des véhicules électriques et aux ponts lévateurs qui reçoivent des aménagements spécifiques permettant de lever en toute sécurité les véhicules traditionnels mais également les véhicules hybrides et électriques. Il y a notre axe de travail important qui regarde la connectivité des équipements. Nos contrôleurs de géométrie sont connectés et nos ponts lévateurs jusqu'à nos ponts lévateurs peuvent être connectés ce qui permet de faciliter les opérations de maintenance et de contrôle des équipements. On voit quatre évolutions. La première sur les véhicules hybrides et électriques avec une gamme de ponts lévateurs, chargeurs à maintien de charge et plateforme de manutention pour les packs batteries. Le deuxième point c'est l'ADAS qui est un nouveau marché pour nous et qui est une passerelle entre la géométrie et le diagnostic. Des équipements qui sont de plus en plus connectés et le dernier point, le quatrième, qui est la solution de l'occasion full service avec 50 gardes de tranquillité, une visite annuelle avec mise à jour ou vérification périodique pour les ponts lévateurs et également pièces, manœuvres et déplacements tout inclus dans la prestation. En termes d'évolution, je pense qu'il y aura trois grands sujets. Premier, on va parler d'information et de formation de nos distributeurs et surtout des utilisateurs. C'est pour cette raison que CLAS, L-Ring, NTN et SNR se sont associés pour créer il y a quelque temps le Club Technique Auto, le CTA qui a pour but entre autres de faire un certain nombre de démonstrations et de formations aux quatre coins de la France et évidemment on sera présent à Equipe Auto sur un corner de notre magnifique stand pour former et démontrer tout au long de la semaine. Deuxième point important, il me semble, ça va être toute la notion de réparabilité. CLAS, historiquement, a toujours eu énormément de pièces détachées disponibles et on continuera d'aller dans ce sens-là. Sur le dernier point, on va évidemment parler de facilité d'utilisation, de troubles musculo-squelettiques. Donc on travaille régulièrement sur la légèreté des produits, sur leur encombrement et leur facilité d'utilisation. Par exemple, un vestisseur peut être très bien avisé de remplacer un pont élévateur par un modèle plus récent, plus ergonomique, plus sécuritaire et qui va lui permettre une meilleure rentabilité grâce à cette nouvelle technologie. Bien entendu, il y a tous les outils de diagnostic électronique et de contrôle, des appareils ADAS embarqués qui peuvent venir compléter l'investissement du futur ou actuel. De notre point de vue, l'évolution vers l'électrique va impliquer plus que jamais des services autour de la roue. Je pense bien entendu aux machines de ventonneux, équilibreuses, géométrie ADAS, le levage et tous les outillages qui sont liés. Ça va également impliquer des actions et du développement dans la charge et le maintien de charge, dans les outils de diagnostic pour aider à la vente. Et puis, pour finir, la climatisation, parce que la climatisation aura un rôle de maintien de température dans l'habitacle, bien entendu, pour l'utilisateur, pour l'automobiliste, mais également du maintien de température du pack batterie. Il est indispensable de considérer le parc roulant hybride et électrique. Aujourd'hui, plus de 8%, évidemment en augmentation importante dans les années à venir. C'est une entrée atelier qu'il faut absolument sécuriser. Pour ça, nous proposons aujourd'hui une gamme d'équipements de protection individuelle, de sécurisation de la zone de travail et d'intervention, qui nous permet de couvrir des interventions qui sont très très lourdes, voire des interventions quotidiennes de mise en sécurité uniquement. Oui, ils deviennent intelligents et parfois malveilleux. Alors bien entendu, un contrôleur de géométrie aujourd'hui, il est connecté. C'est malin, c'est intelligent, parce que ça permet de faire de la télémaintenance, ça permet de faire du téléchargement de logiciels, des mises à jour, donc ça permet de faire des opérations qui évitent le déplacement d'un technicien, et ça permet d'aller introspecter une machine qui présente un défaut. Mais qui aurait imaginé qu'un pont lévateur soit lui-même connecté et permette une remontée d'informations sur son état d'utilisation, sur ses fréquences d'utilisation, ce qui permet de mettre en œuvre un programme de maintenance préventif de façon à garantir la disponibilité du matériel en toutes circonstances. Cela irait également sur une équilibreuse de roue ou un démonteux de pneus. On peut penser que les outils deviennent intelligents, en ce sens, qu'ils nous communiquent leurs données, que nous pouvons les traiter et que nous attirons un bénéfice, soit utilisateur, soit fabricant. Pour nous, l'intelligence reste celle du professionnel. Et les outils sont de plus en plus communiquants, l'aident dans la recherche de la panne et dans la réparation. Les équipements chez Provax facilitent l'accès aux dernières informations constructeurs, permettent de sauvegarder les données sur des serveurs, reconnaissent les véhicules par leur programme de métriculation ou par l'intelligence artificielle capable de définir un modèle en fonction de son design. Un outil intelligent doit répondre à deux critères. Tout d'abord, il doit impérativement faire gagner du temps à son utilisateur et être le plus polyvalent possible. Depuis de nombreuses années, CLAS développe une très large gamme d'outils d'intervention directs sur le véhicule. Une grande partie d'entre eux seront en présentation et en démonstration lors du salon équipe auto, toute la semaine au Hall 1. Venez nous voir. Merci. 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 Merci.